Bonsoir et bienvenue au 7ème épisode du Grimoire du Phénix Sacré. Bon, cette vidéo sera un petit peu hors série spéciale parce qu'il s'agit d'une vidéo coup de gueule suite à des événements récents. Donc, jingle ! Et c'est par une musique Game of Thrones que cette vidéo commence, car les événements récents que je viens de vivre sont dignes d'un Game of Thrones. Et, après conseil avec des amis IRL dont je suis proche, j'ai décidé d'extérioriser dans cette vidéo ces choses-là. Alors, pour ne pas rajouter de drama aux dramas qui se sont produits, il n'y aura aucun screenshot, aucun nom cité, rien de tout ça. C'est juste un coup de gueule global contre la communauté Pokémon française. Il faut dire que les habitants de Kalos, contrairement aux Unitiens, ont un don pour s'en mettre plein la gueule et se tirer des balles dans leurs pieds. Il suffit de très peu pour qu'une rivalité ou une concurrence apparaisse, alors que de base, nous sommes tous ensemble pour travailler dans des projets Pokémon fan game, à but non lucratif, fait sur notre temps libre, pour du loisir. Donc, il n'y a aucun enjeu majeur, ce n'est pas un emploi, de l'argent qui est un jeu, sa famille, sa femme, ou être millionnaire. Non, il n'y a même pas d'enjeu financier, c'est juste un nom, une web réputation sur un fan game. Et, en France, on a un don pour se tirer des balles dans les pieds et se faire la guerre, pour des histoires d'égo, de domination, d'influence de pouvoir, c'est... Et, c'est incroyable. Le premier drama qui s'est joué à Noël, j'ai été badi de la plus importante communauté de making Pokémon française. Ce n'est pas compliqué. Alors, même si actuellement, c'est en stade de convalescence, il y a des plumes qui sont définitivement perdues, on ne reconstruit pas comme avant un bâtiment qui a été détruit. Et là, plus récemment, un autre drame, quasiment avec... De la même manière, c'est déroulé dans un cercle, une communauté plus proche. Je viens de découvrir que deux amis auxquels je vouais une totale confiance, dont un ami IRL, et bien, ils m'ont trahi. Et mon moral, voilà quoi, il baisse. Bref, vous l'avez compris, du 100% Game of Thrones, digne d'un mauvais film. Mais bon, ainsi est la vie. Il faut que j'en retienne les leçons. Et ce que je retiens, c'est que d'une part, rejoindre une communauté trop nombreuse, il y a forcément des divergences d'opinion, on ne peut pas tous s'entendre. Et il suffisait qu'il y ait le Conoravirus qui tombe avec la quarantaine généralisée de tout Callos, plus personne n'a droit de sortir de chez soi. Et qu'est-ce que les gens font quand ils ne peuvent pas sortir de chez soi ? Ils sont en colère, ils sont stressés. Et où ils vont se défouler ? Sur Internet ! Voilà, les passions se sont défoulées, ça concorde parfaitement avec le début de la quarantaine en France. Alors que cet afflux de temps libre, grâce à la quarantaine, aurait pu être, au contraire, à un formidable moment pour tous avancer encore mieux dans nos projets Pokémon. Cette expérience m'a montré que mon point faible des relations sociales, du fait de mon syndrome d'Asperger, dont, pour information, le créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri, a aussi, ça se retourne contre moi dès qu'une communauté trop grosse doit être gérée. Mon franc-parler, le fait que je dise toujours la vérité, même si ça va déplaire à la personne, et qu'il va m'en mettre plein la gueule après, ça se retourne contre moi dans ce genre de situation. Donc voilà pourquoi je vais me recentrer sur moi-même, dans mon premier cercle équipe. Idem au niveau des allégeances, c'est une relation sociale qui me desserbe beaucoup, ayant un esprit libre et critique, et un grand sens de la justice, je ne supporte pas de voir un faible se faire matraquer par un fort, de même que lorsque quelqu'un d'influent va dire un tel est une personne malveillante, méchante, imaginez toutes les masses basses que vous voulez, vous devez la bannir, la détester à votre tour, blablabla, moi je suis du genre de ne pas suivre le troupeau, et à plutôt me faire ma propre opinion sur la personne en question, plutôt que de me mettre à la détester gratuitement et aveuglément. Et souvent je remarque que la personne n'est pas si mauvaise que ça, qu'il y a des raisons, et du coup je discute avec elle, je vais faire un rôle d'ambassadeur, de médiateur entre les parties qui sont en conflit, et le fait de faire ce rôle d'ambassadeur, je me mets dans le no man's land, en plein milieu, et à chaque fois je me fais tirer à vue des par les deux camps, parce que j'essaye de réconcilier, mais les gens, il suffit d'un des déconquis, qui dans cette initiative que je prends, de faire le messager, de prendre les doléances des gens pas contents, le voit comme une trahison, et du coup je suis traité, condamné à mort pour autre trahison, parce que t'as parlé avec un ennemi, alors que j'ai décrété que cette personne était ostracisée, voilà c'est un jeu, c'est du Game of Thrones, encore une fois de plus. Ensuite la seconde chance que je retienne, c'est que les allégeances ne sont jamais acquises, une personne que tu as aidé pendant des heures, des journées entières, tu as travaillé sur son projet, pour lui donner un coup de main, et en final tu découvres qu'ils ne sont plus tes amis, ben ça donne quelques regrets, bon ce qui est fait est fait, je ne reprends jamais ce que j'ai donné, c'est un mot d'honneur pour moi, mais à l'avenir maintenant, j'ai remarqué que je me suis négligé moi-même, en aidant les autres, très souvent dans un but complètement désintéressé, je ne demandais rien en retour, ben maintenant il va falloir que je me consacre à moi-même, j'ai consacré trop de temps aux autres, et en détriment de mon projet, donc voilà, je vais me recentrer sur moi-même, et mon équipe, donc ça va être la première bonne résolution, néanmoins, c'est un point d'honneur qui me tient à coeur, toutes les ressources de Pokémon Sacré de Phénix, qui sont faites par mon équipe, ou moi-même, seront et resteront toujours libres de droits, il n'y a aucune notion de blacklist, de whitelist, c'est international, tout le monde peut en profiter, pas de jaloux, ben la preuve, j'ai partagé il y a quelques jours, le tilt-set utilisé dans Pokémon Sacré de Phénix, qui est le fruit de dizaines, voire centaines d'heures de travail, voilà, c'est libre de droits, vous pouvez en profiter, le partage libre de ressources, c'est l'une des manières les plus simples, de contribuer à la communauté Pokémon, ça ne me prend pas beaucoup de temps libre personnellement, voilà, là où je voulais recadrer les choses, c'est, je me consacrerai plus personnellement, sur un projet de quelqu'un d'autre, pendant des heures, parce que ça s'est à chaque fois fait au détriment de mon projet, je n'attendais rien au retour, donc voilà, je vais me recentrer sur mon équipe, et vraiment me concentrer sur mon projet à moi, bon, le fait aussi, que beaucoup de ponctions ont été coupés de force très souvent, ben, il faut que je regarde le bon côté des choses au final, c'est du temps libre libéré, j'ai plus besoin de participer en discussions, en débats divers, qui, qui mine de rien, par rapport à mon handicap, ben, c'est difficile à gérer tout ça, mine de rien, regardons le bon côté des choses, je me retrouve délesté, allégé de toutes ces contraintes sociales, et qui sait, c'est peut-être ces événements là, qui vont faire que mon projet va enfin avancer, puisque je vais pouvoir me concentrer sur l'essentiel, rétrospective intéressante, j'ai remarqué dans mon passé, que les seuls projets qui ont fonctionné, ben, c'est les projets dont j'étais seul, ou le chef, je pense notamment à l'expérience Seigneur des Anneaux, où j'ai été le chef de la guilde, l'Ordre des Valars, une magnifique expérience qui a quand même duré 3 ans, magnifique aventure, et ça s'est terminé par la Porte Royale, ben, c'est moi qui, bon, là c'est du jeu, c'est même pas, aucune dispute, rien à la fin, ben, j'ai pris ma retraite, et j'ai passé la passation, alors que tout le monde disait, je souhaite rester avec toi, non, reste, bon, mais j'ai fait mon temps sur le Seigneur des Anneaux Online, voilà, belle expérience, et donc, raison de plus pour vraiment me concentrer dans mon équipe, et c'est pour ça que dans l'avenir, ben, je vais recruter, probablement des Unitiens, qui ont eu un sens de la loyauté beaucoup plus poussé, bon, même s'il parlait anglais, c'est pas évident pour moi, mais c'est avec ça, que, il y a les plus beaux résultats, puis quand je vois comment sur DeviantArt, j'ai du succès, ben, d'ailleurs, on va faire la rétrospective de tout ce qui a été fait les 3 derniers mois, DeviantArt, ben, voilà, ça produit toujours, bon, je suis qu'à 50% de rendement depuis 3 mois, comme je l'ai dit, mais, il y a eu 20 images, 20 nouvelles images en 3 mois, dont certaines, ben, voilà, notamment les maps qui ont énormément hypé, donc, preuve que du côté du Nice, mon projet plaît, voilà, j'ai un record à 6600 vues, donc, ça y est, ben, je commence à avoir quelques retours du côté de Poké Community, donc, c'est pour ça que je vais me tourner de l'autre côté de l'Atlantique, ou d'un point de vue de Keltios, l'océan Serenaïde, de mon univers. Autre chose importante que je vais vous annoncer, ben, ça date du 23 décembre, bon, malheureusement, des événements de cette époque ont fait qu'il n'y a pas eu d'annonce ou de vidéo, ben, la première démo du fangame est sortie le 23 décembre 2019, date du premier anniversaire ennemi, donc, ça faisait 18 mois à tout rond que le projet était sorti, donc, c'était au sol 6 d'hiver, à l'époque, donc, c'était la démo 1.0, qui a été showcasée par le youtuber Mather, en day one, donc, d'ailleurs, c'est le seul vidéaste qui m'a fait une vidéo de mon fangame, donc, profitez-en, c'est ici, bon, il a joué à la version 1.0, actuellement, c'est la version 1.3 qui a les dernières maps terminées, c'est la seule différence, donc, vous voyez, le projet, ça y est, il existe officiellement, il y a une démo publique, donc, mine de rien, même s'il y a eu des épreuves à affronter, le projet n'est pas abandonné, il est toujours sur les rails. D'ailleurs, petit coca-lone, ce que je viens juste m'en rappeler, ben, preuve que mon projet se suscite de l'admiration du côté du Nice, il y a quelqu'un, donc, Trifindo, qui a fait ma map pour Sylvestre, en format Nintendo DS, donc, en 3D, donc, de sa propre initiative, ça sort du chapeau magique, donc, c'est pour cela que, voilà, vous pouvez voir, le lien est ici, Trifindo, un auteur, voilà, si ça vous t'intéresse de voir la vidéo, la voici, d'ailleurs, on va se quitter sur ce gros plan, pour vous annoncer que, il va sûrement y avoir du recrutement, dans la prochaine vidéo, je cherche notamment des pixel artistes, ben, pour faire les pixel art, des fakemon et formes régionales, réalisées par notre merveilleuse artiste, Ecelia, et un codeur, pour coder toutes les féatures, propres à Arkelthios, et même si ça peut rendre service, à PSDK, ben, tant mieux, ça sera une bonne nouvelle, voir qui sait, ben, quand je vois ce genre de vidéo, que vous voyez là, en train de tourner, ben, je me dis, mais, pourquoi pas, ne voir mon sacré phénix, en 3D, c'est la preuve que c'est possible, il a réalisé ma map, pratiquement fidèlement, quand je vois ça, je me dis, bravo, je suis en admiration, ça donne des étoiles, derrière les yeux, donc, un grand merci à Trifindo, un grand merci à Maver, pour avoir showcaser, des pans de mon projet, ça fait vraiment plaisir de savoir que, regardant le bon décrocher des choses, il y a des gens qui croient en moi, qui admirent mon projet, et ben, qui sait, ça sera peut-être même un projet en 3D, qui sait, si j'évolue sur Godot, voilà, j'y... Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé, bon, j'espère que ça vous a pas trop démoralisé, cette vidéo, mais bon, j'avais vraiment besoin de m'extérioriser, et de mettre ces choses en clair, allez, donc la prochaine vidéo sera sûrement plus joyeuse, et j'espère que cette fois-ci, ça va repartir de... dans mon pied, allez, à plus, pour de nouvelles aventures, sur les terres celtiques de Keltius, Sous-titrage Société Radio-Canada